Une langue qui a probablement fourché. Trois semaines après le couronnement de Charles III et de sa femme Camilla, les confidences des uns et des autres continuent de faire le bonheur des fans de la famille royale. Le couturier de la robe de Camilla, Bruce Oldfield s'est confié à la télévision britannique sur la façon dont il avait conçu son rôle de styliste pour cette occasion grandiose. Très fier de cette majestueuse robe ivoire, l'artiste a déclaré, « C'était une jolie commande, cela m'a beaucoup amusé. 6 ans de ma vie. A-t-il confié ? » 6 ans ? Il est probable que la langue de M. Oldfield est fourchée, cela ferait remonter la conception de la robe à l'année 2017, bien longtemps avant qu'Elisabeth Dunne donne le droit à Camilla de porter le titre de reine, et alors que la mère de Charles III était encore en pleine santé. Bruce Oldfield a sûrement voulu dire 6 mois, puisque la date du couronnement a été annoncée en octobre 2022. Il raconte d'ailleurs comment la demande lui a été faite, « Ce fut un très grand honneur. Cela m'a été demandé de façon très décontractée, pouvez-vous vous occuper de ma robe pour le couronnement ? » aurait simplement demandé Camilla. Oui madame, aurait répondu le couturier. Couronnement de Charles III et Camilla, complicité, émotion. Retour sur les moments forts de la journée Charles III et Camilla a séparé Le couple royal va devoir prochainement se séparer. En effet, selon nos confrères du Daily Mail, alors qu'une visite en France semble de plus en plus incertaine, un autre voyage à l'étranger est inscrit sur l'agenda personnel du roi. Charles III s'envolera le mois prochain pour la Roumanie, où il possède pas de moindilles propriétés. Il s'agira du premier voyage à l'étranger du roi depuis son couronnement le 6 mai dernier. Au programme, randonnée dans la campagne transsylvanienne qui a inspiré Dracula. Un voyage qu'il effectuera seul. La reine Camilla n'accompagnera pas son époux. Celle qui a horreur de l'avion devrait donc rester à Clarence A. ou située au centre de Londres, à moins qu'elle ne trouve refuge dans sa tranquille propriété de Ray Miller sans l'absence de son époux. Crédit photo, agence. La reine Camilla n'accompagnera pas son époux. Crédit photo, agence. Sous-titres par Juanfrance